Chers amis, beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas les redire, au-delà des merci. Je voudrais tout simplement m'adresser à vos cœurs. Saint François de Sales, un grand saint, je vous invite à peut-être revisiter sa vie et lire ses écrits, il disait « Fleuris là où Dieu t'a planté ». Eh bien désormais, Dieu m'a planté au milieu de vous. Il y a de belles fleurs à côté de l'Agné, n'est-ce pas Denis ? Les arrangements dans l'ensemble des massifs de nos communes, c'est toujours agréable de voir un village qui accueille à travers la variété des couleurs. Eh bien ces fleurs, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Il y a parmi nous de toutes petites pâquerettes, quelques primes verts, autres glaïeuls et grands tournesols. Eh bien c'est ça la variété du peuple de Dieu. Alors, bien sûr, il n'y a pas de révolution en l'air. L'Église a toujours été en mouvement, comme tu l'as bien rappelé Pascal. Et ensemble, à la suite de Jésus, nous voulons avancer. Avancer encore et toujours. Je n'aurai pas assez de mots pour remercier tous ceux et celles qui étaient déjà présents hier soir. Alors, si vous voulez me voir d'un peu plus près, j'ai des petits yeux encore. Le camion a réussi à passer à Denis. C'était tout juste, mais on a réussi. Et puis, il y a encore toute cette semaine que je dois prendre pour l'emménagement. Mais dès le lundi 23, nous aurons l'occasion de prendre la charrue en main et d'avancer. De retourner le sillon que Jean-Louis, avec vous, et tous nos prédécesseurs, ont déjà labouré. Je voudrais aussi prendre cette belle image du pèlerinage. Tous, nous avons déjà réalisé tel ou tel pèlerinage au Mont-Saint-Odile, ou à côté, avec nos amis allemands, au Luxembourg, en Orval, en Belgique, à Lourdes, des apparitions mariales, etc. Il est vrai que nous pourrions dire, qu'est-ce qu'on doit faire encore ? Il y a des réformes au niveau étatique, il y a des réformes sociétales, il y a des réformes dans nos communes, et l'Église y met aussi. Mais nous sommes toujours en synode, en cheminement. Ce que je veux dire par là, c'est que, tels des pèlerins, nous sommes invités à avancer, avec toujours au fond du cœur, cette parole. Avec toi, Seigneur, et pour toi, Seigneur. Alors que toutes nos activités soient focalisées sur cet amour de Jésus, comme Pascal l'a rappelé, en mémoire de la fête de la Croix Glorieuse. Et puis, on parlait aussi de jeunes, il y en a quelques-uns parmi nous, il y a les enfants de cœur. Alors, j'ai eu l'habitude de travailler avec des jeunes, partout où je suis passé, mon dada a été d'appeler. Et l'appel n'est pas réservé aux seuls prêtres. Tous, un jour, qui que nous soyons d'ailleurs, dans le profane, le civil et le religieux, nous avons été appelés. Par un copain, un voisin, un membre de la famille, telle prêtre, telle religieuse. Alors, osons appeler également, n'ayons pas peur de cet appel. Non pas pour dire qu'on sera plus numériquement parlant, pas du tout, mais de dire, avançons, avec cette joie de servir. Avec cette joie aussi de pouvoir dire, Seigneur, tu as rendu tellement de choses possibles au cours de l'histoire. Ça n'a jamais été facile. Aucun de nous ne serait là ce soir, si un de nos ancêtres avait renoncé. Et Dieu sait qu'il y en avait eu des raisons. Telle épidémie, telle guerre, Chacun aurait pu abdiquer en disant, moi j'en ai trop vu. Ce n'est pas possible. Mais ces gens ont cru en la vie. Ils avaient la foi. Ils ont fait confiance. Alors, osons relever le défi. Et je voudrais prendre une parole que tu connais bien, Pascal. Une expression de notre père évêque. Dans sa lettre pastorale, qu'il avait édité, il aimait reprendre cette expression, « centre porté ». Alors, il y a la nier, il y a des ponts ici. On va rejoindre une rive, et en venant d'une autre rive, « centre porté ». À l'exemple de ceux qui font de l'alpinisme. On ne va pas seul au sommet. On a besoin de ceux qui ont déjà mis les ancrages. On a besoin de ceux qui tiennent la corde. On a besoin de regarder le dernier, qui a du mal de respirer. Et en même temps, le premier qui voit déjà la cime et la vallée. On a besoin, parce que nous sommes tous dans cet équipage. Je vais m'arrêter là, en disant que tous nous avons été dotés de différents dons et charismes. Alors, mettons-les à profit, pour qu'ensemble, nous puissions former cette famille. Qui que nous soyons, quelles que soient nos origines. On m'avait dit que beaucoup de gens sont actifs ici, mais qui ne sont pas directement originaires du pays de Nier. Mais c'est aussi cela qui fait la richesse. Nous sommes sur un pays de frontières. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à l'intelligence des hommes et des femmes, il y a ces passerelles, ces ouvertures. Alors qu'il y a encore quelques 80 ans, il y avait des barrages, des murs et autres bruits de canons. Loué sois-tu, Seigneur ! Vive Dieu ! Comme le reprend un ancien cantique. Alors, avec vous, chers amis, nous allons faire un bout de chemin qui, je l'espère, dans la joie et la fraternité, laissera de côté des petites querelles de clochers particulières. Et, ensemble, nous voulons redire, c'est possible. Beaucoup de nous, nous avons des manches courtes. Alors, relevons les manches longues et avançons dans la paix et la joie du ressuscité. Merci, mais je crois qu'il fait soif, alors, à l'issue de la bénédiction, ça se trouve juste à côté, dans l'ancien cloître, dans les dépendances de l'EHPAD. Merci à vous et pour un bon travail ensemble. À la grâce de Dieu. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements